Salut les filles, aujourd'hui je viens vous faire un petit tuto carte de noël pour offrir à vos proches le jour des fêtes de noël bien sûr donc c'est un tuto carte scrapbooking pour les débutants on va le faire et vous aurez besoin de pas beaucoup de matériel du matériel qui ne coûte pas très cher tout ce que je vais utiliser vient du magasin action donc je pense que vous connaissez tout le magasin et tous pardon le magasin action sauf le papier canson noir que j'utilise comme celui ci il vient de Auchan donc voilà donc pour commencer vous prenez une feuille canson noir donc là j'ai commencé déjà un petit peu la carte parce que j'avais commencé la vidéo mais la vidéo précédente s'est arrêtée car je n'avais plus de place dans mon téléphone donc voilà je reprends quand même c'est pas grave c'est très facile à comprendre donc vous prenez une feuille canson noir vous la pliez en deux après cela dépend de votre taille de carte que vous désirez si vous l'avez vous la voulez plus petite vous pouvez la recouper à cet endroit vous prenez une feuille dans le bloc de dessin donc après c'est les petits blocs comme ceux ci de chez action qui font 14,8 cm de largeur et 21 cm de longueur donc c'est les blocs de papier de la marque Décotime donc la marque Disa dans la catégorie de Noël donc voilà je montre un petit peu les échantillons du papier qu'il y a j'adore celui ci personnellement et celui ci que j'ai utilisé pour mettre là donc c'est une feuille que j'ai collé directement comme vous voyez je ne l'ai pas découpé donc il y a un petit peu un bord ben il y a un petit peu oui il y a un bord en haut et en bas j'espère que vous voyez bien sur la caméra et ici c'est un fil de laine que j'ai passé autour de la feuille j'ai fait un petit nœud et ensuite j'ai mis de la colle forte que pareil j'achète tout chez action donc ça se vend par lot de trois tubes de colle elle colle super bien c'est toujours celle là que je prends en façon de chez action et ne coûte pas très cher parce que souvent j'en prends cinq lots d'office comme ça on est toujours à la maison ensuite j'utilise du papier métallique de la marque craft sensation donc pour faire des chaussettes de noël donc là je vous regardais vite fait donc j'en avais dessiné une je sais pas si vous voyez voilà mais elle est un peu grande je trouve donc je vais en faire une un peu plus petit donc on va prendre la même taille 1 3 il m'en faudrait une plus petite voilà bon je vais la découper et je vous montre ça tout de suite donc je vous montre le résultat de la chaussette que je viens de découper donc j'ai fait j'ai pris le même modèle pour découper sur deux autres coloris de feuilles donc j'en ai pris une bleu ciel et une rose métallique ce qui donne trois petites paires de chaussettes donc ces trois petites paires de chaussettes nous allons les les coller mais d'abord nous allons les décorer pour vraiment montrer que c'est des chaussettes donc vous prenez un crayon blanc si vous avez sinon un blanco fera l'affaire en sachant que c'est beaucoup moins précis le blanco donc j'en décore une je vais décorer les trois plutôt et puis je viens vous montrer tout de suite le résultat quand ce sera terminé donc voilà j'ai fini de décorer les petites chaussettes donc j'ai utilisé mon crayon que j'ai acheté à hauchan je crois c'était 2 euros le crayon blanc de la marque uniball signaux brogd brogd donc c'est la teinte 153 le white le blanc je sais pas si vous voyez bien voilà 153 white donc là c'était le bruit du de la batterie j'ai presque plus de batterie à mon téléphone donc on va essayer de se dépêcher un petit peu donc en fait vous prenez chaque chaussette donc on va faire un petit peu de place allez faire tomber parce que sinon je vais devoir les ramasser donc vous prenez chaque chaussette décidément elles ne tiennent pas dans mes mains et vous mettez un petit point de colle au dos pour les faire tenir voilà vous les faites hop s'accrocher un petit peu à la ficelle un petit peu en biais bien sûr donc marron je vais mettre la rose et ensuite je vais mettre la bleue comme ça ça fera plus joli la rose appuyez bien franchement parce que comme il y a la laine il faut que ça colle avec la laine voilà et la bleue donc en fait je mets un petit point de colle et après je fais un trait comme ça je suis sûr que ça tient sur la sur le fil de laine donc ici c'est pas collé mais c'est normal c'est fait exprès comme quand vous vous pendez des chaussettes vous sont accrochés en haut mais pas en bas donc voilà ce que ça vous donne ensuite ici nous allons mettre une inscription noël où je vais voir ce que j'ai encore comme tatouage euh comme ceci donc je reviens je vais regarder dans l'air fait j'utilise celui-là alors je vais utiliser euh ce morceau de tatouage en fait pour mettre juste au dessus donc je vais couper à cet endroit-ci ça par contre c'est facultatif si vous en avez c'est pareil ça se vend chez action donc euh vous en avez c'est bien sinon c'est pas très grave hein vous mettez euh vous pouvez mettre du ruban dentelle euh pareil donc moi je vais essayer de le découper correctement vraiment à ras comme ça je vais vraiment voir où je colle hop hop je suis enrhumée en ce moment c'est une horreur avec ce temps franchement je sais pas vous mais euh moi je suis euh du nord de la France et euh franchement il fait un temps de chien donc voilà je le place là et bien sûr comme un tatouage normal vous le mouillez et puis ben euh je vous montre le résultat quand c'est fini donc voilà donc j'ai mouillé euh le tampon avec avec euh donc j'ai mouillé avec le euh une éponge donc pour avoir le tatouage doré que vous voyez au dessus des chaussettes ensuite j'ai collé j'ai mis un un embellissement autocollant écrit Merry Christmas donc là vous voyez pas trop l'écriture qu'à l'intérieur à cause du flash de mon téléphone et euh sur les côtés j'ai mis deux grosses traces violet clair en dessous j'ai réalisé euh 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 en papier pour faire plus joli et par la suite j'aurai écrit joyeux noël en marqueur noir vous allez voir par la suite de la vidéo à l'intérieur j'ai voulu mettre un papier blanc pour écrire un texte dont j'ai ancré les bords avec de l'encre vendue chez action dans les boîtes où il y a des tampons en bois donc j'ai découpé tout le contour de cette feuille blanche euh avec un ciseau cranté que j'ai collé sur un fond de papier métallique rose euh euh rose fuchsia on va dire pour le coller par la suite à l'intérieur de la carte en papier canson noir voilà ce que ça fait à la fin vous voyez le devant de la carte j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu mettez des commentaires je m'excuse par avance euh pour euh euh le cadrage de la vidéo car j'attends avec impatience un trépied que j'ai commandé à Banggood ça fait déjà 3 semaines je sais pas pour vous ce qu'ils ont déjà commandé euh à Banggood mais moi euh euh je trouve ça lourd